Musique Comme Marc et Matthieu, Luc n'a pas connu Jésus. Il s'appuie sur des témoignages directs et un examen minutieux de ses sources pour composer son évangile. Pourtant, il ne s'agit pas d'un ouvrage historique au sens moderne, c'est un texte destiné à un chrétien converti appelé Théophile pour le conforter dans sa foi nouvelle. C'est au même Théophile que Luc destine la seconde partie de son livre qui est devenu les Actes des Apôtres. Cette fois-ci, il n'a pas besoin de se justifier, il s'affirme lui-même compagnon de Paul. C'est d'ailleurs essentiellement par cet ouvrage ainsi que par les lettres de Paul que nous connaissons cette toute première période du christianisme naissant. Luc compose son évangile vers les années 70-80, soit 30 à 40 ans après la mort de Jésus. Il écrit dans un grec très littéraire, ce qui prouve qu'il connaît bien le monde grec. Mais il connaît aussi très bien, sans doute de l'intérieur, le judaïsme de l'époque. Son évangile est nourri de foi juive et de références hélinistiques. Ce qui fait la particularité de l'évangile de Luc tient en plusieurs traits. Tout d'abord, Luc est une personne sensible. Il prend soin parfois d'excuser Jésus ou ses disciples de réactions ou de paroles trop brutales. Par ailleurs, sa profession de médecin se lie à travers les lignes. Mais ce qui distingue particulièrement Luc, ce sont les récits de l'enfance de Jésus qui n'ont pas vraiment d'équivalent sauf partie chez Matthieu. C'est aussi l'organisation de la seconde partie de l'évangile comme une montée vers Jérusalem. Enfin, c'est une insistance forte mise sur l'esprit, au point que l'on peut voir en Luc l'évangéliste de l'Esprit-Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada